Ce jeudi 4 mai, Miss France 2023, Inodira Ampio, a accordé une interview aux Parisiens, dans laquelle la jeune femme de 18 ans se livre sur son quotidien, ses journées bien remplies. Mais également sur les comportements parfois déplacés des personnes qu'elle rencontre. Certains n'ont pas de limites, ils ont l'impression qu'on leur appartient, explique la Miss, avant de revenir sur un épisode particulièrement désagréable vécu peu de temps avant son couronnement, lorsqu'elle était Miss Guadeloupe. Lors de la visite des stands de la route du Rhum, j'ai pris une photo avec un monsieur qui m'a mis la main dans le dos, raconte-t-elle. Sauf que le dos, en théorie, c'était un peu plus haut. Et d'ajouter, bref, c'était une main aux fesses. Pour se protéger de ses comportements déplacés, la jeune femme élue le 17 décembre dernier à Châteauroux utilise désormais une technique, tout en restant polie. Une parade transmise par Diane Ler, Miss France 2022, au moment de la passation. Il faut mettre les mains dans le dos, explique-t-elle, comme cela, on est tranquille, cela repousse les gens. Une pratique étonnante, mais efficace d'après Indira Ampio, qui conclut qu'avec la technique de Diane, elle se protège. Et si cette parade se transmet avec la couronne, ce n'est pas sans raison. Plusieurs anciennes reines de beauté ont déjà témoigné de comportements inappropriés et de mains baladeuses au cours de leur mandat. Très souvent, ils descendent de la main Delphine Vespisère, Miss France 2012, Marine l'orphelin, Miss France 2013, Valumalama Chavez, Miss France 2019, parmi d'autres reines de beauté, ont, elles aussi, témoigné de ce sentiment d'être traitées comme un objet. Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste du 31 mars 2021, Delphine Vespisère avait livré un témoignage loin d'être anecdotique. On est une jeune Miss, on va faire des photos avec plein de monde, beaucoup de politiques. Et généralement, très souvent, ils descendent de la main. De son côté, la Miss haïtienne Valumalama Chavez expliquait le 2 mars 2021 à Non-Stop People qu'elle écrasait les pieds de ses prétendants lorsqu'il allait trop loin. Et de conclure, si est-il de la bêtise pour voir s'il se passerait quelque chose ou pas. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Véron Crédit photo, Véron Sous-titres par Jérémy Diaz